Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui je vous présente une décision de la cour de cassation qui date du 1er février 2018 et qui rappelle qu'une notification ne vaut pas signification. La deuxième chambre civile de la cour de cassation était amenée à se prononcer sur une affaire dans laquelle deux sociétés avaient été condamnées par le conseil des prud'hommes à remettre à une femme certains documents sous astreinte, passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement. La personne en question a saisi le juge de l'exécution pour liquider l'astreinte. Celui-ci a liquidé l'astreinte. Les sociétés ont alors interjeté appel. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans une décision en date du 25 novembre 2016, a refusé de liquider l'astreinte. Le demandeur initial a donc formé un pourvoi en cassation. La question qui était posée à la cour de cassation concernait l'équivalence entre une notification et une signification. En effet, le demandeur au pourvoi reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande tendant à liquider l'astreinte car elle estime que le délai courait à compter de la date de la notification, donc à compter de la date à laquelle la décision ordonnant l'astreinte avait été notifiée puisque pour les décisions du conseil des prud'hommes, celles-ci doivent être notifiées par le greffe. La cour d'appel, en se fondant sur le fait que l'astreinte devait courir à la date de la signification selon le jugement alors que les décisions de prud'hommes doivent toujours être notifiées par le greffe, aurait violé l'article R131-1 du code des procédures civiles d'exécution. La cour de cassation a rejeté le moyen. Elle a constaté que l'article R131-1 du code des procédures civiles d'exécution a prévu que l'astreinte prend effet à la date déterminée par le juge. Que le dispositif du jugement prévoyait la date de la signification comme point de départ de l'astreinte en l'espèce. Dès lors, même si le jugement est exécutoire pour les sommes à payer et pour la remise des documents à compter de la notification du jugement par le greffe, il n'en va pas de même pour l'astreinte qui n'a pas commencé à courir faute de signification. Voici pour cette présentation de décision de justice. Cette semaine, je vous rappelle que je propose des vidéos tous les jours pour ceux qui passent le concours d'avocats, l'examen du CRFPA. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour me suivre. Bon courage à ceux qui révisent et je vous rappelle mes coordonnées.